Géna Ortega, mercredi, gothique et sensuelle pour Laurent, deux invités dévoilent leur poitrine. C'est l'un des grands rendez-vous de la mode mondiale au début du mois de janvier, comme tous les ans. La Fashion Week masculine se tient à Paris et attire créateurs et amateurs de défilés de qualité. Et pour bien démarrer la semaine, certains avaient décidé de se retrouver au cœur de la capitale. Pour le superbe défilé Saint-Laurent, accompagné au piano par la sublime Charlotte Gainsbourg et dont le style était plutôt sombre et basé sur le cuir cette année. Pas étonnant donc d'y retrouver Géna Ortega, la talentueuse interprète de Mercredi Adams dans la série ultra populaire de Netflix. Et la jeune femme d'à peine 20 ans s'est fait remarquer grâce à une tenue. Point étrange, sa robe noire était en effet dos nu, et croisée au-dessus de sa tête pour former une capuche. Un style bien à elle qui montre que son rôle phare lui allait finalement plutôt bien. D'ailleurs, elle a pu retrouver dans le public un autre acteur de la série, Jean-J. Farmer. Qui tenait le rôle d'Ajax. Mais également un très grand réalisateur, Pedro Almodovar avait fait le déplacement pour une sortie publique plutôt rare en dehors du cinéma. Mais très loin du chic de Géna Ortega, il avait quant à lui choisi un simple Swaya blanc de la marque Yves Saint-Laurent. Ainsi qu'un pantalon large et des baskets. Autre réalisateur multi-récompensé, le français Gaspard Noé, lui aussi, plutôt rare, a posé devant les photographes dans un costume noir très simple et il a retrouvé deux femmes qui, comme lui, aiment les choses creuses et engagées. Béatrice Dahl et Virginie Despentes avaient toutes les deux fait le déplacement dans la capitale. Si les deux femmes avaient semblé plutôt complices sur le plateau de quotidien il y a quelques semaines. Elles n'ont cependant pas posées ensemble. Pour autant, Virginie Despentes a été particulièrement remarquée dans son pantalon de cuir noir. Assortie à une veste tout aussi noire et à des baskets blanches. Béatrice Dahl. Quant à elle, grande fan de la maison Yves Saint-Laurent a fait le show avec ses lunettes de soleil. Parmi les autres invités, on a pu reconnaître Augustin Trapenard, l'ancien chroniqueur de Canal Plus et désormais présentateur de la grande librairie sur France 5. Particulièrement looké pour le photocale. Dans son manteau noir, il était chic. Point maison solo. De leur côté, le chanteur belge Pierre Demeyer et le jeune réalisateur Christian Coppola se sont également fait remarquer. Dans les autres invités, on a pu reconnaître la rappeuse C.O.I. Leray, en robe transparente. Tout comme le sublime mannequin Inès Rowe. Moncef Farfare et Samy Slimane, deux espoirs du cinéma français. Mais également Henri et Camberi et Clos Chéry, deux acteurs de la série Euphoria, étaient également invités au show Saint-Laurent. Sans oublier, entre autres Thalia Rydder. La talentueuse actrice de la nouvelle comédie musicale Mathilda. La talentueuse actrice de la nouvelle comédie musicale Mathilda.